Salut à tous, pour retour sur ma chaîne Direction Canada. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et sur ma chaîne je partage des informations sur ce beau pays qu'est le Canada. En général et en particulier sur la province du Québec où je réside. Alors je réside dans la ville de Gatineau qui fait partie de la région de l'Outaouais qui se trouve dans la province du Québec. Et donc aujourd'hui ma vidéo sera basée sur l'assurance voyage. Une fois que vous sortez de la quarantaine, commencez la démarche de la subscription au régime d'assurance médicale du Québec. Il faut le faire quand vous avez une adresse fixe avant que vous puissiez recevoir vos cartes de ranking. Et à cause de la COVID-19, ça dépend. Le délai peut être prolongé comme il peut être raccourci. Vraiment en ce moment ça dépend. Donc maintenant, mais toutefois, si vous avez changé l'adresse, il se peut que vous restiez plus longtemps dans un Airbnb. Et ça c'est le cas, c'est ce qui m'est arrivé avec ma famille. Quand nous sommes arrivés à Gatineau, nous sommes allés dans un Airbnb. Ensuite, on a eu des difficultés à trouver un logement. Donc nous sommes restés un mois dans le Airbnb. Et on ne pouvait pas attendre, avoir un logement avant de pouvoir souscrire à la RAMQ. Donc on a utilisé l'adresse du Airbnb où nous étions. Et ensuite, quand on a eu notre logement, nous sommes repartis dans notre dossier du gouvernement du Québec. Sur le site du gouvernement du Québec, nous sommes repartis dans notre dossier et nous avons changé l'adresse qui y figurait. Et quand les cartes étaient prêtes, ils nous ont envoyé les cartes à la nouvelle adresse. Mais vraiment, il faut s'y prendre très tôt. Donc, une fois que cette étape est faite, vous devez maintenant souscrire à une assurance visiteur ou une assurance touriste. Pour le temps d'attente de vos cartes du régime d'assurance médicale du Québec. Donc, il faudra souscrire à cette assurance touriste ou bien assurance visiteur. Mais non. Cette assurance visiteur ou assurance voyage s'adresse au type de personnes de catégorie suivante. Donc pour les touristes étrangers ou pour les nouveaux résidents permanents qui sont en attente de leur carte de RAMQ. Donc, cette catégorie de personnes aussi doivent d'abord souscrire à l'assurance visiteur ou assurance touriste. Et aussi les étudiants inscrits à plein temps et qui sont dans une école, une université ou bien dans un établissement accrédité au Canada. Ceux-là aussi en attente de leur RAMQ, ils doivent souscrire à une assurance touriste ou visiteur. Et aussi les résidents temporaires qui sont admissibles à la RAMQ doivent d'abord souscrire à cette assurance. Et aussi les étudiants qui ont complété leurs études et qui ont reçu peut-être leur permis de travail, de travailler. Et ceux-là aussi doivent souscrire à cette assurance. Donc, maintenant, comment vous devez procéder ? Vous devez beaucoup magasiner. Alors, magasiner, ça veut dire que vous devez chercher des compagnies d'assurance qui offrent ce type d'assurance. Assurance visiteur, assurance touriste. Et vous devez aller sur Internet parce qu'avec la COVID-19, les gens ne vont pas trop dans les bureaux pour aller se renseigner. Tout se fait sur Internet et vous pouvez souscrire à une assurance étant chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller au bureau de la personne, non, 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 vous pouvez souscrire étant chez vous. Mais pour le faire, il faudrait avoir au préalable, il faudrait déjà avoir ouvert un compte bancaire. Parce que le paiement se fera par votre carte et ce sera en ligne, au téléphone en fait. Et voilà, donc tout se fait à distance. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'agence, la compagnie d'assurance, non. Vous n'avez pas besoin de ça parce qu'une fois que vous avez trouvé une compagnie, ils vont vous envoyer des documents à signer, à remplir par courriel, par e-mail. Et vous aussi, vous allez imprimer ou bien signer, même sous forme PDF, il y a une manière de signer et vous retourner. Donc, vraiment, tout se fait à distance. Donc, il faut chercher plusieurs compagnies qui offrent ce type d'assurance pour comparer les prix et pour comparer les plans parce que les plans diffèrent. Donc, vous avez une multitude de plans. Il y a des plans, il y a des assurances qui offrent des couvertures d'assurances de soins, des couvertures d'assurances pour médicaments, des couvertures pour des soins dentaires, les soins de visio, les soins d'urgence ou bien des services d'ambulance ou bien de cas d'accident. Il y a aussi des assurances pour ça, pour les cas d'accident ou pour même les soins de maternité. Donc, vraiment, le choix du plan dépendra de ce que vous voulez, dépendra de votre famille, dépendra de la grandeur de votre famille, dépendra de votre situation. C'est ça. Le plan, vraiment, dépendra de votre situation et aussi de votre budget parce que vous pouvez avoir à prendre vraiment un plan premium qui offre tous ces différents plans que j'ai énumérés. Comme vous pouvez juste choisir certains et laisser d'autres. Vous pouvez vous dire, par exemple, que bon, j'ai besoin d'assurances, de soins et de médicaments seulement. Je n'ai pas besoin de dentiste parce que j'ai une bonne dentition. Je ne pense pas qu'en eux, moi, j'aurai mal aux dents. Si j'ai mal aux dents, je vais prendre peut-être du paracétamol et tout ça. Ou bien, si vous ne portez pas des lunettes, par exemple, ou bien même si vous portez des lunettes et que vous jugez que vous n'avez pas besoin d'aller voir un ophtalmologue aussitôt. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre cette option de vision dans le plan que vous allez souscrire. Donc, cela dépendra vraiment de votre situation. Mais, ce que je conseille, c'est que vous puissiez magasiner, c'est-à-dire faire des recherches sur Internet des différentes compagnies qui offrent ce service et de comparer les prix. Alors, une fois que vous avez choisi une compagnie déterminée, vous les appelez et puis vous leur demandez ce qu'ils offrent. Ils vont vous proposer les différents produits qu'ils ont et puis c'est à vous de voir. Et au finish, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs compagnies d'assurance ici au Québec. Il y a une panoplie de compagnies d'assurance, mais ce n'est pas toutes les assurances, les compagnies d'assurance qui offrent l'assurance visiteur. Non, ce n'est pas toutes les compagnies. Mais, je peux citer, je peux vous donner les noms de quelques-unes. Vous avez Croix à Bleu, vous avez Allianz, vous avez Mon Rassure, vous avez Destination, vous avez Manoeuvre. Vous n'hésitez que celle-ci. Donc, ça dépendra de ce que vous allez trouver sur Internet, les informations que vous allez trouver, les plans. Si ça vous plaît, vous appelez la compagnie d'assurance et vous vous souscrivez. Donc, vraiment, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'assurance voyage, l'assurance, ou encore appelée assurance touriste. Donc, c'est une assurance vraiment auquel il faut souscrire pendant le temps d'attente de vos cartes. Le gouvernement du Canada conseille de le faire parce qu'on ne sait jamais si vous pouvez arriver et tomber malade. Vous savez, le voyage, fatigue, le changement d'environnement, le changement d'alimentation et tout ça. Si vous venez avec des enfants, vous savez que les enfants peuvent tomber malade à tout bout de champ ou bien jouer et puis avoir un accident. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais mieux vaut prévenir que des rires. Voilà. ... 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